bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien vous ainsi que vos proches donc le thème que l'on va examiner aujourd'hui tourne autour du problème de COVID-19 donc et le rôle de l'état providence donc il est nécessaire de rappeler que la crise mondiale engendrée par le COVID-19 donc un poste de retour de l'état providence et nécessite une solidarité internationale pour éradiquer le virus donc le deuxième point dont je vais le développer succinctement donc au niveau de la solidarité internationale l'existence d'un leadership mondial pour lutter contre le coronavirus car chaque pays aujourd'hui mène la guerre de son côté donc sans coordination avec d'autres donc la solidarité internationale au niveau des crises sanitaires notamment dans les pays émergents doivent être donc combattues à l'échelle internationale si la Chine à titre d'exemple a pu éradiquer le virus tout seul cela n'aura pas donc d'importance si d'autres pays en souffrent encore et surtout que la Chine à des échanges commerciaux avec d'autres pays dans le monde donc ainsi que cette situation peut nuire même aux pays qui sont remis des virus maintenant je reviens à la question la plus importante dans notre débat c'est le retour à l'état providence donc avant de passer à expliquer le rôle de l'état providence dont on vit 19 et donc d'en trouver les solutions je m'arrêterai donc à un petit moment pour les définitions de l'état providence donc il s'agit d'une attitude de régulation sociale qui est apparue dans des contextes de développement de l'économie de marché et de capitalisme à savoir l'état de providence on peut définir autrement il s'agit d'une forme d'organisation sociale dans laquelle l'état prétend assurer directement ou indirectement le bien-être social des citoyens en jouant un rôle central de régulation de l'activité économique et de distribution des richesses et donc du lieu afin de réaliser des objectifs affichés donc de protection et de justice sociale on associe souvent l'origine de l'état providence aux politiques d'assurance sociale de bichmark en allemagne et aux politiques d'assistance sociale de beverage en grande-brétagne au cours des années 80 un important mouvement de remise en question de cette forme de régulation sociale s'est étendue au sein des pays occidentaux à titre d'exemple margaret thatcher en grande-brétagne et ronald reagan aux états unis d'amérique représente probablement les figures dominantes de ce mouvement on constate aujourd'hui la théorie de la fin de l'état social ou l'état providence n'est qu'une illusion pourquoi les circonstances actuelles donc la crise de covid 19 donc a montré que les états sont intervenus en premier jeu pour éradier pour endiguer pardon la crise maintenant au niveau on peut l'argumenter tout ça et que le copain 19 a fait rappeler les bienfaits de l'état notion en italie en france dans la quasi donc majorité des pays d'accord mais la question qui reste à savoir si l'état providence deviendrait désormais un choix perpétuel des pouvoirs publics les pays ayant connu la crise copie 19 où il s'agit uniquement d'une période passagère donc pour répondre à cette question en ce qui concerne donc à cause de la crise engendrée par le virus pour rappel donc le royaume unique exactement à titre d'exemple n'intervient pas généralement dans l'économie d'accord donc la question sur la remise en question du système néolibéralisme ou capitalisme donc suite à cette crise l'état donc ne doit pas uniquement être un régulateur mais il doit être exercé son rôle social en adoptant différentes mesures d'accord ces mesures c'est de faire entre les pays d'accord chaque pays il doit se baser sur ses capacités à titre d'exemple en tunisie on a adopté une approche permettant de sauver à la fois les petites et moyennes entreprises et les classes défavorisées mais ces mesures d'accord cette mesure permet de garantir ainsi la continuité des PME donc c'est un facteur qui empêcherait la perte de certains donc de milliers d'emplois dans le même sillage il est important de rappeler l'importance de cette classe dans les tissus à la fois économiques et sociales qu'il kiffe la main au niveau de la question autour de la rapidité de l'intervention de l'état donc en période de crise on voit que le royaume milieu gouverne par les conservateurs d'accord le royaume milieu gouverne par les conservateurs a décidé entre autres pour l'été contre les impacts économiques de la crise de payer 80% des salaires de chaque salarié ayant perdu son emploi pendant trois mois d'accord donc maintenant il kiffe au niveau de la question sur la rapidité de l'intervention de l'état en période de crise donc on doit pointer le doigt le manque donc d'une approche d'anticipation de crise et de prévision de scénarios donc il est nécessaire de rappeler que cette approche ne fait pas partie de politique de l'état depuis l'indépendance de l'état on a opté en tunisie une approche de prévention et pas pour des mesures d'anticipation donc d'ailleurs même les tunisiens ne pensent pas aux épidémies ou catastrophes naturelles par contre donc ils paniquent devant la famille et la faim donc c'est historiquement que nous avons connu la famille et la sécheresse je vais prendre un autre exemple les européens et les américains ont peur de mouvements sociaux par contre la chine a connu à travers son histoire des épidémies et des familles ceci pour expliquer l'intervention rapide de l'état pour donc on déguer le conflit 19 donc kiff kiff on recommande la mise en place d'une approche donc une approche d'anticipation de crise en plus de l'approche préventive d'accord on n'oublie pas qu'au niveau culturel donc une partie de peuples donc tunisiens croient encore que les épidémies sont un châtiment divin et recours ainsi à l'interprétation religieuse des désastres d'accord donc aujourd'hui donc le rôle de l'état providence donc la nécessité du retour de l'état providence c'est une question donc donc évident d'accord mieux l'état providence il doit intervenir donc pour corriger les méfaits de l'économie d'accord et donc pour kiff maintenir donc la paix sociale et qui reste toujours comme un citoyen pour la classe défavorisée d'accord donc à chaque fois lorsqu'on constate l'existence d'une crise économique donc l'état doit intervenir pour réguler donc le marché ou la via le marché donc l'état providence ne risque pas c'est-à-dire ne moque pas d'importance dans ces circonstances majeures je vous remercie donc pour votre attention donc à cette conférence et je remercie donc notre université afin d'organiser donc ces conférences pour un petit exercissement aux étudiants donc je vous remercie je vous remercie donc